Bonsoir et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc suite au rebond initial que les cours tentent ici à confirmer ici ce mouvement puisque hier nous étions sur une zone ici où la moyenne mobile 20 agissait plutôt comme une résistance et bien on est passé ici dans une progression où celle-ci semble s'imposer désormais comme une zone de support. Toutefois la moyenne mobile 50 arithmétique qui a donné lieu à de nombreux contacts et bien agit désormais enfin agit toujours comme une zone de résistance. Ce rebond technique tant qu'on ne dépasse pas ici à zone des 1.05.20 ne remet pas en cause la poursuite de la dynamique court terme qui reste baissière. Les indicateurs nous indiquent ici que nous sommes potentiellement sur une zone de point haut notamment sur le stochastique et le MACD donc il est encore tout à fait possible d'assister à une poursuite du mouvement baissier en direction des 1.02.80. Au-delà des 1.05.20 on pourrait assister ici à une figure de retournement qui pourrait nous ramener sur la zone des 1.07.07. Sur le dollarienne la dynamique ici reste haussière puisque malgré une phase de stabilisation court terme et bien les cours continuent à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 50 arithmétique et ce donc suite à la cassure de la zone ici de résistance des 116.46 suite au discours de Janet Yellen concernant sa relève des taux. Donc les cours ici se stabilisent au-dessus de ce support, restent au-dessus de la moyenne mobile 50 arithmétique du point de vue court très court terme. On est ici dans une phase de neutralisation, on voit d'ailleurs les bandes de Bollinger qui se resserrent fortement dans une configuration en squeeze et du côté des indicateurs c'est relativement neutre. Donc tant que les cours restent ici au-dessus de ce support majeur et bien la dynamique, le fond de tendance ici reste haussier en direction ici de la prochaine résistance moyen terme à 121.36. Il faudrait vraiment une cassure ici de cette zone des 116.46 pour commencer à invalider la poursuite du mouvement voire même à impulser donc un mouvement de consolidation et de retournement court terme. Et enfin sur l'or et bien nous avons là aussi une phase de stabilisation mais qui reste bien ici dans une tendance baissière car malgré le fait que les cours ici n'inscrivent pas de nouveaux points bas significatifs lorsque nous nous rapprochons. Nous pouvons constater ici qu'après un test initial de la zone des 1141 et bien les cours continuent à évoluer sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge. Donc même si nous sommes ici sur une phase de stabilisation, la dynamique reste ici baissière, les contacts sous la moyenne mobile 50 arithmétique ici nous donnent des phases d'accélération court terme. Donc pour l'instant la dynamique est baissière sur l'or. Je vous rappelle que tant qu'on ne repasse pas ici au-delà des 1141 dollars l'once et bien l'objectif reste un retour sur la zone des 1080 dollars l'once. naturellement une invalidation se ferait par une rupture haussière de cette zone de résistance majeure. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501